Parlez-vous Sneaker ? Vous êtes présenté en collaboration avec Sneaker Sculpture. L'étude de la semaine, les futures sorties, le modèle à ne pas louper et un dossier spécial à l'occasion du Festival de Cannes, c'est tout de suite dans Parlez-vous Sneakers. Ah ouais, maintenant c'est le rédacteur en chef qui me prend mon pré-générique. Écoute, ce sont mes textes. Vu la manière dont tu les écorches quelques fois, je suis venu un petit peu recadrer tout ça. Moi ? J'écorche tes textes. La régie, vous pouvez envoyer les images s'il vous plaît ? C'est sous les couleurs de l'université de Georgetown, que Reebok a décidé de ressortir la question mid. Que Reebok a décidé de ressortir la question mid. Afin d'honorer le parcours universitaire de joueur NBA, Alan Iverson. De joueur NBA, Alan Iverson. Elle met le matériau issu du Sportswear, comme le mèche respirant non télécomposé. Elle met le matériau issu du Sportswear, comme le mèche respirant non télécomposé. La Dunk Sky High Yachts, imprimée Snakeskin en série limitée. La Dunk Sky High Yachts, imprimée Snakeskin en série limitée. Ah ouais, ok, donc j'ai pas le choix. Bah non. Bah alors, c'est parti. L'actif de cette semaine a été chargé et ça n'a pas été facile de faire un choix. Et pour venir au bal, on commence par un modèle femme venu du basket et des années 70. La Converse Prolise Vulc Canvas a su s'ouvrir à de nouvelles cibles. Et le résultat est tout simplement éblouissant, mesdames. Pour ce printemps 2013, elle se part de couleurs exotiques qui donnent des envies d'ailleurs. Au moins cet été, vous serez à l'aise dans vos baskets. Quand Puma se lance dans la basket à semelle compensée, elle se nomme la Sky Wedge. C'est une chaussure montante à talons dotée de tout le confort, au style hyper branché et de surcroît moderne. Ce modèle possède une tige enveloppante auquel a été ajouté un talon compensé. Elle semble taillée pour le bitume, mais elle sait rester sportive et résistante. Côté matériaux, nous avons droit à un cuir velours qui nous garantit un confort élevé et sur les côtés des perforations permettant une meilleure circulation de l'air. La sommeil extérieure est en caoutchouc qui vous assure un bon maintien. Le résultat est une chaussure féroce, puissante et résistante. Messieurs, vous voici prévenus. Ce codi dont la réputation n'est plus à faire s'associe à nouveau à la boutique américaine Bodega. Et nous avons droit à deux sneakers de la gamme Elite. Une G9 et une Shadow 6, tous deux abordent un design bien particulier que nous vous laissons découvrir. Si d'aventure vous succombez à la tentation, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On continue avec trois nouveaux coloris au programme chez Lecoq Sportif et son modèle L'EK89. La Marche, la Halua. Non, Haloi. Mais non, c'est la Halua, c'est écrit A2L au Y, c'est un peu de dublet qui l'a écrit. Comment tu dis ? La Haloi. La Haloi, la Black Versity Raid, Varsity, Varsity, ok. La Black Varsity Raid et la Dark Navy Blue Yellow. Avec des modèles de cette qualité, le Running Vintage de chez Lecoq Sportif a encore de beaux jours devant lui. On continue tout de suite avec le QS de la semaine. Réédité en 2007 dans le parc Run Love New Love où elle arbourait le Jumpman sur la linguette et au talon, la Jordan 1 Black 2 est de retour ce mois de mai 2013 pour la plus grande satisfaction des sneakers indiques. Elle nous revient cette fois-ci avec le Nike Air sur le tag de la linguette que du bonheur. Salut à tous les amoureux de la basket, cette semaine au programme. Pour les fans de Running Lifestyle, la ASX Gel Life 3 nous offre 5 coloris pour l'automne-hiver 2013. Sont prévues la Captain Blue, une Yellow Purple, une Blue Pink, une Navy Grey Raid et également une Black Brown Yellow. Grosse tendance depuis quelques années chez ASX, il faudra sûrement jouer des coudes pour se procurer ses Running Lifestyle. Sortie en 1987 et réédité timidement en 2007, la Nike Air Revolution fut la première Nike Basketball à arborer la bulle d'air visible. Elle connut un succès populaire sur les parquets de la NBA et fut notamment portée par Dennis Rodman. Tout ça pour vous dire que cette paire iconique des années 80 est de retour avec pour commencer le coloris White Red Black. Et comme le disait la pub à l'époque, Gravity will never be the same. Et pour cela, il faudra attendre l'été. Après la sortie de la Reebok chaque attaque le 19 avril dernier, Reebok a programmé pour ses prochains mois un second coloris Black Azur qui correspond au maillot de base noir de l'équipe NBA des Orlando Magics. La paire est composée d'une tige en cuir et une uvulte noire contrastée par des touches de bleu et de blanc. Nous ne manquons pas de vous informer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors rendez-vous dans deux semaines et d'ici là, Rock Don't Stock. Le basket et le cinéma sont des univers très fusionnels. C'est à coup sûr une longue histoire d'amour très commerciale. Il n'y a pas eu que la Air Max de Retour vers le futur ou la Jordan 4 de Do The White Film qui ont été mises à l'honneur. On vous en apprend un peu plus dans le dossier de la semaine. En 1989, pour les besoins du nouveau film de Tim Burton... Non, c'est Tim Burton. C'est écrit... Tim... Ok. Donc en 1989, pour les besoins du nouveau film de Tim Burton, Tinker Hatfield, le designer produit de la marque Nike, dessine une Nike Trainer 3 pour Batman. Véritable crossover à l'époque, Nike, avec ce placement de produit sur l'un des super-héros les plus populaires de l'époque, continue de faire parler d'elle. En 1992, la marque renouvellera l'expérience avec le retour de Batman avec un prototype de Jordan 6 que portera Michael Keaton ou Julien Leperce. En 1978, on a pu voir le modèle Taichi de la marque Oudnitsuka dans le film Le Jeu de la Mort avec Bruce Lee, notamment lors de plusieurs scènes de combat dont une scène légendaire avec le basketeur Karim Abdul-Jabbar. En 1985, la Nike Sky Force High fait son apparition dans le film d'aventure américain Les Goonies. Détail important, c'est une Nike Sky Force montée sur ressort. On peut dire merci à Data pour les premières chocs. Modèle mythique des années 90, la Nike Air Command Force, signature chose du joueur David Robinson, est portée à l'écran en 1992 par l'acteur Woody Harrelson lors d'interminables parties de basketball sur les playgrounds de Venice Beach dans le film White Men Can Jump. Qui se souvient en 1984 du cultissime film Beat Street, où l'on voit la pume à Suède quasiment au pied de tous les danseurs. Avec ce modèle, la marque réalisa un astucieux coup marketing. Rappelons-nous qu'à l'époque, les b-boy new-yorkais les arboraient déjà dans les rues. On poursuit en 2004 avec le film de Wes Anderson, La Vie Aquatique, où l'on voit une version exclusive de la Adidas originale Rome, proposée par Adidas pour les besoins du film. Le modèle, appelé la Zizou, porte le même nom que le personnage central du film. Elle ne sera jamais commercialisée par la marque allemande. En 1979, dans le blockbuster Alien, Rebook avec son modèle Alien... Non, on dit Rebook. Ouais, mais j'ai plus de 20 ans, moi. En 1990, c'était Rebook. C'est écrit même différemment, je peux te dire. C'est toi qui me l'as pris. Bref, Rebook, avec son modèle Alien Tromper, fait partie du casting. La paire sera portée par l'actrice Sigona Weaver à l'écran, et puis de son inspiration dans les Rebook Basketball Series. Ah, j'ai beaucoup aimé ton petit dossier, le cinéma et la basket, franchement au top. Tu veux faire la fin ? Franchement, c'est un domaine de compétences, et ça, je préfère te la laisser. Bah, j'ai un autre domaine de compétences, ça s'appelle la post-prod. Voilà, c'est fini pour ce septième numéro de Parlez-vous Sneaker. On se retrouve dans deux semaines, c'est-à-dire le 8 juin. Entre-temps, vous pouvez aller sur notre page Facebook et cliquer sur j'aime, partager la vidéo ici ou ici, et d'ici là, n'oubliez pas... Arrêtez de faire du cinéma et visz vos kicks ! C'est quoi la fin, là ? J'ai pas compris. Bah, cinéma ! Cad ! C'est un délire, quoi ! C'est une blague, Punchline ! Je crois que je vais commencer à écrire la fin des émissions, là.